Il y a dans le monde 600 millions d'ordinateurs connectés en permanence. Un immense terrain de chasse, quasi infini pour ce qu'on appelle les cybercriminels. Et dans ces ordinateurs, il y a le vôtre et le mien, que nous essayons de protéger tant bien que mal avec des antivirus. Et de l'autre côté, des chercheurs de failles, des casseurs de codes de sécurité, des faiseurs de virus. On estime à plusieurs milliards de dollars les gains qu'ils réalisent chaque année. Qui sont ces trafiquants qui revendent des secrets industriels ? Quels sont ces réseaux organisés qui pillent des comptes bancaires, volent des identités ? A Paris, à Berlin, à Moscou, nous avons enquêté, retrouvé des témoins, des acteurs de cette nouvelle lutte de l'ombre. C'est une guerre sans fin, toujours plus sophistiquée. Une guerre où les criminels ont souvent plusieurs coups d'avance. Et ça se passe entre flics et voyous, mais sur Internet. Jocelyn Dall est l'un de ces nouveaux policiers spécialisés dans l'informatique. Il va arrêter ce matin-là un maître chanteur qui s'est introduit dans les ordinateurs d'une grande société en menaçant de détruire son site Internet. Du cyber-raket de plus en plus courant. Cette fois, l'entreprise a porté plainte. C'est un espèce de chantage, ni plus ni moins, qu'on leur dit, soit vous nous donnez de l'argent, soit vous achetez une technologie ou autre, soit sinon votre site, il ne fonctionnera plus. En une semaine, l'entreprise aurait perdu plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires. Il y aurait 4 raquetteurs. L'un d'entre eux habite les beaux quartiers de la capitale. Le suspect. Le suspect a 23 ans. Il n'a pas de casier judiciaire. C'est un chef d'entreprise qui a monté déjà plusieurs sociétés sur le net. Et les policiers fouillent son domicile méthodiquement, à la recherche d'une preuve matérielle du chantage. Et ils finissent par trouver quelques notes sur une feuille volante. Sur ce papier, le jeune homme semble avoir rédigé une stratégie contre la société qui a porté plainte. Quand je parle de crôler, streaming dédié à ***, développé en C. Déjà, ça devrait vous parler un petit peu plus. Il va vraiment falloir vous changer d'attitude. Parce que là, on est parti pour 48 heures. Je crois que vous êtes avec qui, monsieur, là ? Donc vous répondez aux questions pour vos pauses. Vous avez vraiment une attitude déplorable. Et les policiers emmènent le suspect en garde à vue pour 48 heures. Si le délit est constitué, s'il est reconnu coupable, il risque 5 ans de prison. Siège de l'Office central de lutte contre la cybercriminalité à Nanterre. Nous retrouvons le suspect en garde à vue. Depuis 2001, une soixantaine de policiers et gendarmes traquent ici les voyous du net. Les enquêtes se déclenchent souvent grâce à des internautes qui alertent la police lorsque quelque chose leur semble bizarre. A cet instant, le lieutenant Dalle cherche à obtenir des aveux. Tu vois qui est là qu'on a trouvé ce matin ? Ouais. C'est tout la partie en bas. Non, on est ici. Voilà, mais c'est carrément... Je pense qu'on est carrément dans l'affaire, là, en fait. Là, il y a expliqué, en gros... Cette première partie-là, c'est expliquer les problèmes, les failles de *** et la technologie que vous proposez. Là, c'est... On est d'accord avec ***, il se passe ça. Là, on n'est pas d'accord avec ***, il y a écrit pas d'accord. Et là, on n'est pas d'accord avec ***, il y a écrit pas d'accord. Donc ça veut dire qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Et là, en bas, il y a écrit mort du site. On a trouvé ça chez vous, c'est votre écriture ? Ah non, non, ça, c'est votre... Après, vous voulez... Vous voulez aller me dire de plus, hein, moi, je suis d'assous. La mort du site, c'est votre interprétation. Non, non, c'est pas mon interprétation. Non, mais... Non, mais attendez, c'est mes yeux, là ? Il y a écrit quoi, là ? Non, mais... Il est placé en cellule de garde à vue. Mais l'un de ses complices va être plus loquace. C'est le technicien du groupe. Il avoue avoir trouvé les brèches dans la sécurité de l'entreprise. Ensuite, ensuite, ici, c'est passé. Ensuite, effectivement, j'ai vu qu'il y a une petite injection. Après... En fait, l'injection, elle m'a servi qu'à une seule chose. Elle m'a servi à récupérer la liste pour qu'on les indexe sur notre site. D'accord. En clair, t'as repéré une faille sur leur serveur. Sur leur site, oui. Sur leur site, oui. Et toi, avec un petit programme que t'as écrit, ça te permettait de rentrer en route sur leur serveur ? L'affaire est en attente de jugement. Et les 4 complices ont été libérés pour l'instant. Avec Internet, plus besoin de violence physique pour racketter une entreprise. Ca se fait à distance, avec un bon bagage technique. Et les particuliers ne sont pas à l'abri, bien au contraire. Même lorsqu'ils croient être sur un site sécurisé, avec un petit cadenas. Voici d'autres enquêteurs de la brigade cybercriminelle, se rendant chez un particulier qui vient de porter plainte. Monsieur Féminas de l'OCFC-TIC. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut s'installer pour... Vous pouvez utiliser ce bureau-là. La victime, Mickaël Brugias. Quelqu'un est entré par effraction dans ses comptes bancaires. Et s'en est servi pour régler des achats que lui n'a jamais fait. Restaurants à Madrid, billets d'avion à Londres. Des villes où il n'a pas mis les pieds dernièrement. Au total, 2500 euros. Quand on vous annonce des sommes de ce type, quand même, on a... Comme j'en avais parlé, on a l'impression d'être cambriolé. On a l'impression d'être mis à nu. Et d'être, voilà, de ne plus être maître de rien. Plusieurs clients de la même banque ont vu leur compte piraté. Alors, dans cette enquête, les policiers recopient toutes les données des ordinateurs des particuliers. À la recherche d'une trace d'effraction. D'une piste à remonter. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Vous avez donc consulté votre compte bancaire. Oui. Je me suis connecté sur ma page, sur le compte du crédit. À ce moment-là, j'ai vu que j'avais des messages. Vous aviez confiance, comme vous étiez sur le site de votre banque ? Vous êtes... J'étais même sur un site sécurisé. Enfin, je le voyais. Il y avait vraiment le logo sécurisé. Le petit cadenas. Le petit cadenas. D'accord. J'ai été trop confiant, je crois. J'ai été trop confiant. Et j'ai rentré mes coordonnées de carte, la date d'expiration et le numéro crypto sur un site qui s'appelait Securicode, justement pour... Enfin, censé sécuriser les achats sur Internet. Et voilà. Il pouvait alors se trouver sur une fausse page de sa banque. Mais il y a aussi une autre possibilité. Quelqu'un a pu prendre possession de votre ordinateur à distance. D'accord. Et voir vos habitudes, voir sur quelle banque vous connectiez. Le problème, c'est que... Quand vous les rentrez, il y a des systèmes qui enregistrent tout ce que vous tapez. Alors même si ça ne se voit pas à l'écran, dès l'instant où vous tapez sur le clavier, c'est enregistré. Et le pirate se resserre de toutes ces données. Vous avez quelque chose à ajouter ou à modifier vos déclarations ? Je vais les lire. Les policiers analyseront le disque dur de Michael Brugias. Sans résultat. Mais comment entre-t-on dans votre ordinateur ? Comment recopie-t-on vos codes d'accès secrets ? C'est simple. On y introduit un programme espion. Un cheval de Troie, sans que vous le sachiez, quand vous êtes sur Internet. Les façons d'infecter une machine, ça va être la pornographie. Ça marche très bien. Les téléchargements illégaux de musique, de films et autres. Les cracks, c'est-à-dire tout ce qui va être pour pirater les logiciels dans le genre Microsoft ou autre. Et puis, éventuellement aussi, maintenant, il y a des possibilités beaucoup plus surnoises et beaucoup plus discrètes. Donc, simplement en surfant sur Internet, sur une page qui va être corrompue et il y a un petit logiciel qui va se charger en arrière-plan. Ça peut être complètement invisible, complètement transparent. Et la machine de la victime s'est infectée sans que celle-ci ne se rende compte de rien. Attention, il y a un virus sur votre ordinateur. Ce programme espion, le voici tel que le pirate le voit. C'est sa commande à distance. Et là, donc, on a la main sur la machine de la victime. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, on est sur la première... Une des premières interfaces. On voit qu'on peut faire rebooter la machine, l'éteindre, la friser, c'est-à-dire la bloquer. Dès lors que la machine est connectée à Internet, le pirate peut s'y connecter. Démonstration. Un particulier note les mots de passe de son compte bancaire et de son e-mail sur son ordinateur. Et en bas, le pirate sur un autre ordinateur. Grâce à un virus, il va s'introduire sur la machine de la victime et récupérer ses mots de passe. Il va s'en servir pour rentrer sur des sites sécurisés de sa banque. Il pourra réaliser des transferts d'argent, vider un compte, le bloquer. Mais qui sont les gens capables de telles prouesses techniques ? Inconnus des simples mortels, d'où viennent les pirates du net ? Ce qu'on trouve, on trouve toujours des jeunes, très doués en informatique, qui commettent une infraction et qui, quoi qu'on en dise, savent qu'ils commettent une infraction. Ces jeunes vont cesser rapidement si le hola est apporté au moment voulu, s'il y en a une réponse pénale au moment voulu, quand on les a détectés et quand on les a interpellés. Ensuite, certains vont se spécialiser et devenir beaucoup plus compétents et devenir, avec l'âge, des délinquants de plus en plus aguerris. C'est dans le milieu des hackers que se recruteraient, selon la police, les cybercriminels. En pianotant sur Internet, nous découvrons que certains des hackers se retrouvent chaque jeudi près de Paris, ici même. Nous prévenons de notre arrivée, ce qui a le don de faire fuir pratiquement tout le monde. Alors, Philippe, c'est le jeudi soir, c'est le rendez-vous des hackers, normalement ? Oui. Mais là, je crois qu'ils ont eu peur. Il y avait des journalistes qui devaient venir, je crois. Ben oui, avec tout ce qu'il y a eu comme mauvais reportage, diabolisant les petits hackers. Philippe Langlois est littéralement tombé dans son ordinateur à 12 ans, comme la plupart des hackers. Un mot qui signifie bidouilleur informatique, mais bidouilleur expert. À l'origine, c'est quelqu'un au MIT, à Boston, aux États-Unis, qui bidouillait des petits trains électriques et qui faisait des super grandes maquettes électroniques où le fabricant lui disait « Non, non, ça ne peut pas marcher ». Et le hacker montrait que ça marchait quand même et faisait des choses que les fabricants n'avaient pas pensées possibles avec leur système. Ça, c'est la définition originale du hacker. Mettre en doute, tester et essayer de repousser les frontières toujours plus loin. C'est vraiment une sorte de démarche de pionnier dans le domaine technologique. Mais est-ce que c'est vrai que les hackers ont toujours des problèmes avec la police ou avec les renseignements ? Oui, il y en a une partie qui a toujours peut-être des problèmes avec la police et le renseignement, mais peut-être aussi tout simplement parce que la police et le renseignement n'ont pas compris que c'était tout simplement une force technique et pas un engagement pour faire du mal. Philippe se dit hacker blanc, c'est-à-dire un hacker honnête. Mais sa compétence technique lui permettrait, s'il le voulait, de passer dans des zones plus grises et même de devenir un hacker noir, un chapeau noir, comme ils disent. C'est-à-dire quelqu'un qui est passé dans l'illégalité. Mais pas pour pirater de la simple musique, pour bien plus grave. Un chapeau noir, longuement approché par Mel, accepte de nous rencontrer avec une condition qu'on ne le reconnaisse pas. Alors mon pseudo, c'est Amiral. Ma spécialité, c'est le renseignement. Je me procure un peu partout dans le monde des documents confidentiels laissés par des employés dans des entreprises. et je les mets à disposition pour les pirateurs afin qu'ils puissent détourner un système ou au moins comprendre comment un système marche. En clair, Amiral pratique l'espionnage industriel sur le net. Il pirate des documents confidentiels qui peuvent valoir plusieurs millions d'euros. Donc par exemple, là, j'ai un document d'un grand constructeur de puces sur des millions de téléphones vendus. Comme vous voyez, il y a l'accord de non-divulgation et écrit strictement privé juste au-dessus. Donc là, vous savez que ce que vous faites, c'est totalement illégal. Oui, c'est clair, puisque c'est des documents qui peuvent vous apprendre comment pirater une communication téléphonique. Donc vous violez le secret industriel. Exactement. Amiral prétend ne pas agir pour de l'argent. Ces secrets qu'il capte, il ne les vend pas, dit-il. Il les échange. Avec d'autres à cœur, par idéal. Contre ce qu'ils appellent l'impérialisme économique. Est-ce qu'un jour, quelqu'un pourra vous retrouver ? Tout est possible. Je pense que oui. En tout cas, je lui donne du fil à retordre pour me retrouver. Nous lui demandons s'il rencontre ses correspondants à cœur étranger ou s'il ne les connaît que par leur pseudonyme sur Internet. Rien de plus facile pour les voir, dit-il. Le monde souterrain des hackers tient un congrès tous les ans en Allemagne, à Berlin. Allo, Starr, ich mach privates. Allo, Starr, ich mach privates. Allo, Starr, ich mach privates. C'est le credo des hackers, la liberté sur Internet. Chaque année, 4000 hackers répondent à l'appel du Chaos Computer Club, le club des pirates le plus célèbre au monde. depuis que ses membres ont pénétré les ordinateurs d'une banque allemande. Lui ont subtilisé une grosse somme avant de la rendre le lendemain. Juste façon de montrer de leur savoir-faire. Leur thème cette année, c'est rien à cacher. Nous retrouvons Philippe Langlois, notre hacker parisien. Et d'autres foudres techniques, des fadas de l'électronique, des rois du fer à souder, des petits génies du téléphone. Et ça parle technique partout, entre initiés. Mais parmi eux, fondu dans la masse, combien de chapeaux noirs ? Combien sont prêts à franchir la frontière de la légalité dans leur projet ? Au sous-sol de l'immeuble, justement, il y a de petits stands discrets. On descend au Accenter, t'es où, toi ? Alors, nous y allons, le plus simplement du monde, avec Philippe Langlois. Bah, tu vois, là, il y a un projet pour faire des drones, donc open source. Donc ça, c'est des trucs radiocommandés qui coûtent très, très cher dans le domaine industriel, mais qui sont faits comme ça. Tout ça, c'est des trucs légaux. Le seul truc qui est à la frontière du légal et illégal, c'est tout ce qui a trait à la propriété intellectuelle. Pas de caméra. Et on nous interdit de filmer. Paradoxe du rien à cacher, jamais une caméra n'a été autorisée dans les sous-sols. Justement à cause de ses projets à la frontière de l'illégal. En remontant, nous croisons un hacker historique, Stéphane Vernery, un des fondateurs du Chaos Computer Club. Il a été soupçonné d'avoir dérobé des secrets industriels aux Occidentaux au profit du KGB russe en 1986. Et même les services français le connaissent. Je savais que vous parliez français. On peut, on peut. Je vais apprendre un petit français de la prison de Fresnes. Moi, arrêtez de moi à vol, destruction, volontaire et espionnage. Stéphane Vernery est un vétéran du Net. Il a vu arriver tous les nouveaux hackers. Et nous lui demandons si des cybercriminels se retrouvent ici. Vous ne pouvez jamais exclure cette hypothèse. Je suis sûr qu'il y a des cybercriminels parmi les visiteurs. Comme je suis certain qu'il y a aussi des types, des services secrets de plusieurs organisations. Mais de quels services secrets voulez-vous parler ? Ah, le Mossad ? Les Allemands ? Tout le monde, en fait. Je suis sûr qu'ils envoient au moins un ou deux experts dans ce genre de conférences. En fait, les services secrets ne cachent pas qu'ils s'intéressent aux hackers pour les surveiller ou pour les embaucher. Car certains font des trouvailles incroyables. Voici Harald Velte, 31 ans, une star dans le monde des pirates. Mille d'entre eux sont venus l'écouter à Berlin. Car il doit leur révéler comment créer leur propre réseau de téléphone. Merci à tout le monde d'être là. Cette conférence a pour thème comment monter son propre réseau GSM. Et la première question que les gens se posent, pas les hackers, mais les autres, c'est pourquoi ? Et Harald va montrer, techniquement, à partir d'un simple émetteur, comment on fabrique un réseau. On va vous faire la démonstration maintenant. Là encore, il nous est interdit de filmer. Car ici, nous sommes dans l'illégalité, dans la zone grise. Les fréquences téléphoniques appartiennent aux Etats. Mais un des auditeurs français nous a expliqué ce qui s'était passé. Il a même pris des photos de son portable en action. En plus des réseaux classiques allemands qu'il y a à Berlin, je vois un nouveau réseau qui se crée, qui s'appelle 00101, sur lequel je peux me connecter. Et à ce moment-là, s'affichent à l'écran derrière le présentateur les différents numéros de téléphone, les gens qui essaient de se connecter ou d'envoyer des SMS ou d'appeler. Pendant dix minutes, les hackers ont utilisé un réseau gratuit et sans aucun contrôle. C'est le paradoxe des hackers. Ils se créent leurs petits espaces de liberté, mais ils les rendent publics afin d'alerter l'opinion sur toutes les failles de sécurité. C'est leur profession de foi. C'est seulement si le problème est rendu public que les gens en prennent conscience qu'on peut faire pression pour le résoudre. Car si un petit hacker comme moi peut faire ce genre de démonstration technique grâce à des failles de sécurité, alors vous pouvez être sûr que le crime organisé, qui a beaucoup d'argent, a déjà demandé à des informaticiens de le faire pour eux. Une autre annonce à ce congrès, plus inquiétante pour nos comptes bancaires. Des universitaires ont prouvé que les soi-disant sites de paiement sécurisé, utilisant la norme MD5 sur Internet, soit un site sécurisé sur trois, ne sont plus fiables. En gros, tous les sites de commerce électronique utilisent ce qu'on appelle des certificats qui garantissent leur identité. Et ça, ça a été cassé aujourd'hui. Ça veut dire qu'on ne peut plus avec, tu sais, les petits écrans qui disent si c'est sécurisé ou pas. C'est souvent un petit cadenas. Maintenant, on ne peut plus savoir avec ce petit cadenas si c'est vraiment sécurisé ou si c'est quelqu'un qui est en train d'intercepter les données. La sécurité sur le net n'est plus garantie. Elle est plainte des victimes de piraterie augmente. En France, l'an dernier, ces plaintes progressaient de 10% officiellement. Mais rares sont les banques qui acceptent de parler de ce sujet tabou. Bernard Gouraud, directeur des technologies d'un grand établissement bancaire, a bien voulu nous répondre sous le contrôle de sa directrice de communication. Merci de nous recevoir. C'est rare qu'une banque nous accueille sur ces problèmes-là. Écoutez, il faut assumer ses choix et nous assumons nos choix qui sont de renforcer la sécurité de nos clients. Ce qui a dupé certains de ses clients, c'est ce mail frauduleux. Infos qui imitent les logos et les courriers de la banque. Vous voyez sur ce mail, c'est typiquement une question qu'une banque ne posera jamais à son client. Votre compte a été verrouillé, donnez-moi les éléments de sécurité de votre compte. Nous ne vous demanderons jamais de nous les donner oralement ou de les échanger à travers un réseau informatique. La banque pense avoir trouvé une parade grâce à ce petit boîtier. Lors d'une transaction en ligne, l'usager obtient un code unique qui théoriquement ne peut pas être utilisé par un pirate. À moins que... Je ne vous certifie rien. La sécurité, c'est une sécurité à un instant T. Peut-être que dans 10 ans, la sécurité du moment n'est plus la sécurité qui sera la bonne sécurité dans 10 ans. Dans la plupart des cas, selon les banquiers, les victimes des pirates sont remboursées. Combien est-ce que ça vous a coûté à vous, établissement bancaire, cette fraude ? Permettez-moi de garder mes budgets d'investissement pour ma direction. Et c'est un sujet difficile sur lequel nous ne souhaitons pas communiquer. C'est quel ordre de grandeur ? Ça se chiffre en millions d'euros ? Bien sûr. Derrière la plupart de ces affaires de piraterie, un pseudonyme revient souvent depuis 4 ans. Corpse, un mot qui signifie cadavre. Une signature qui joue avec des symboles sataniques ou communistes. Corpse est recherché par les Américains, par les Australiens. Rien qu'en Suède, il aurait volé 800 000 euros à la principale banque du pays. Les Français ont identifié Corpse depuis 2 ans derrière plusieurs virus qui s'appellent Axe d'Or, comme ici, avec une croix gammée ou encore A311. Donc on voit le nom du virus, le nom qui lui a été donné par le créateur, donc A311 d'Es. On voit qu'il a été codé par Corpse. Donc on retombe sur les personnes après qui on court depuis déjà un certain moment. Et donc on découvre que c'est lui qui est à l'origine de la création de Axe d'Or. C'est-à-dire que le cybercrinien se trahit lui-même par son produit ? Bah ils mettent son pseudo, ils ont un certain égo, donc ils aiment bien qu'on parle d'eux. Ils se vantent ? Voilà, ils se vantent. Ils ont tous un petit peu... Ils font tous un petit peu la guerre entre eux pour savoir qui fera le meilleur Troien. Donc voilà, ils mettent... Ils signent leur produit. Chose étonnante, le pirate va jusqu'à donner ses contacts pour être joint en cas de problème. A partir de ce numéro à ICQ, on a travaillé et on a découvert que c'était son adresse de service après-vente. C'est-à-dire que si j'avais acheté, moi, une version de son cheval de Troie sur son site prodexteam.net et que j'avais un souci technique, je pouvais correspondre avec Corpse via cette adresse à ICQ. Et lui me communiquait la manière dont faire fonctionner le Troien. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui se vend sur Internet. Les virus, ça se vend ? Les virus se vendent sur Internet ? Ouais, cette version-là coûtait à l'époque 450 euros sur le site de Corpse. Corpse ne se contente pas de vendre des virus. Il organise aussi des réseaux pour récupérer l'argent volé. Rien qu'en France, les policiers ont arrêté une cinquantaine d'intermédiaires qui ont accepté de faire transiter par leur propre compte bancaire l'argent piraté. Des gens un peu niais ou des faux naïfs. Pour la première fois, l'un d'eux accepte de témoigner. C'est du blanchiment d'argent pur et simple. C'est de l'argent qui est détourné à des sociétés. Vous, vous vous servez juste de transit, tout simplement. Vous êtes une mule et un gros pigeon. Donc on passe par vous pour blanchir tout ça et vous en renvoyez pour alimenter les caisses de la mafia. Et vous, vous croyez que vous faisiez quoi alors à l'époque si c'était pas ça ? Mais moi, je croyais un travail plus ou moins légal et honnête. Ça, je l'ai appris à mes dépens quand j'étais en garde à vue, encadré de 4 flics, voilà. Son histoire, il était chômeur, inscrit sur des sites de recherche d'emploi sur Internet. Un jour, il reçoit une proposition par mail, écrite en mauvais français. La compagnie internationale, l'agence d'emploi française, recherche à courrier financier. Il répond à l'annonce. Et j'étais contactée par une certaine Patricia Hayes, voilà, pour travailler dans le milieu de la finance. Mais qui restait un travail relativement simple et très lucratif, quoi. Il reçoit même un contrat de travail. Ce qu'il a à faire, percevoir de l'argent sur son compte. Le sortir en liquide et le renvoyer par mandat. Pour la première fois, j'ai reçu un e-mail disant que j'allais recevoir, je sais plus, X montant, 1700, 1700 ou 2000 euros. Qu'il fallait que je la prévienne dès que c'était arrivé sur mon compte. Donc, chose que j'ai faite, j'ai envoyé un e-mail dès que c'était arrivé. Et là, au retour, j'avais un message me disant qu'il fallait que je la renvoie par Western Union ou par X moyen de machin, de virement, de transfert d'argent liquide. À telle personne, telle adresse, tout simplement. En général, c'était dans les pays de l'Est. C'est-à-dire ? Vous avez eu des pays ? Il y avait l'Ukraine, il y a eu la Russie, il y avait eu, je ne sais plus quoi, Bulgarie, je ne sais plus quoi. Et au tout ça, vous aviez fait quoi ? J'en ai fait 3, j'ai fait 3 opérations de ce genre et à chaque fois, c'était plus important. Ça avait dû démarrer 1500, 1700 euros. Après, on me demandait 2000, après 2005, après on m'a dit, est-ce que je peux vous envoyer 5000 ? Après, j'ai dit non, stop. À chaque transfert, on lui donne une commission, 8% et très vite, ça fait une jolie somme. Je ne sais plus, 800, 1000 euros peut-être, 800 ou 1000 euros. Je ne sais plus exactement les chiffres exacts, c'était à peu près ça, pour 3 virements quoi. Donc c'est très bien rémunéré, effectivement, puisque ça prend une heure, grosso modo, le temps de remplir tout ça, d'envoyer tout ça. Bien sûr, le contrat de travail était faux. La société n'a jamais existé. Mais lui a été mis en examen pour complicité d'escroquerie en bande organisée. Il risque 5 ans de prison ferme. Pour les policiers, la piste de l'argent s'interrompt avec ses intermédiaires. Pour remonter la filière, il faudrait obtenir la coopération d'un autre pays. Celui de Corpse. Car la tête pensante que les policiers recherchent a laissé un dernier indice, comme pour narguer. Il a écrit que son virus est made in Russia, fabriqué en Russie. La plupart des pirates en matière de phishing et de vol de coordonnées bancaires sont en Russie. Et ou sont hébergés en Russie, qui reste un gros foyer pour tout ce qui est cybercriminalité. Christian Agrome, le patron de l'office, multiplie les demandes auprès des autorités russes, afin d'entendre Corpse. Ça fait plus de 2 ans qu'on frappe à la porte, avec des déplacements pourtant sur place. Mais bon, c'est pas parce que c'est long qu'il faut pour autant désespérer. Mais déjà, le détecter, c'est une bonne chose. Et le faire connaître, c'est une bonne chose. Par nos demandes incessantes faites au niveau des autorités russes, forcément, il a pris quelques coups de chaud. Et donc, il y a eu quelques moments où il s'est arrêté de faire ce qu'il faisait. Donc, notre travail n'est pas vain. Officiellement, la Russie ne refuse pas de travailler avec les policiers français. Pourtant, cela fait 8 ans que les Européens attendent que ce pays signe un accord de coopération internationale. Nous nous sommes rendus à Moscou pour suivre les traces de Corpse, le cybercriminal, afin de comprendre dans quel univers il évoluait. Ce que nous avons vu, un pays où les hackers sont rois. Voici le loco d'un fabricant de jeux vidéo à Moscou. Il édite aussi un magazine appelé Hacker. A la tête d'une dizaine de journalistes, Nikita, rédacteur en chef de 23 ans. Nous, nous travaillons ici. C'est notre table des hackers. Là, c'est Andrei. C'est un hacker cool. Pardon ? C'est un hacker cool. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Un hacker cool, ça veut dire qu'il est très fort. En fait, je suis un spécialiste de la sécurité informatique. En ce moment, j'aime bien écrire des chevaux de Troie, par exemple, ou réaliser des exploits, ce genre de choses. Êtes-vous parfois en relation avec les chapeaux noirs ? Oui, bien sûr. On est souvent en contact avec des gens qu'on appelle hackers ou black hats. C'est très intéressant pour nous. Et les journalistes du magazine Hacker vont nous montrer une chose incroyable. Des sites accessibles à tout le monde où l'on peut acheter ces virus afin d'infecter d'autres ordinateurs. Par exemple, si vous voulez infecter 1 000 ordinateurs en Chine, ça va vous coûter 11 euros seulement. Mais si vous voulez le faire en France pour 1 000 machines, ça vous coûtera 150 euros, et pas 11. Et que fait la police ? Ah, ils ne connaissent pas ces forums. D'abord, il faudrait qu'ils s'enregistrent en tant qu'utilisateurs. Et puis, ils ne savent pas où les trouver. Parce qu'un jour, c'est ici, et un autre là. D'un mois à l'autre, ça peut fermer et réapparaître ailleurs. Ça change tout le temps. Ensuite, ces hackers journalistes ont tenu à nous offrir une démonstration de leur savoir-faire. Un piratage informatique en direct. En 15 minutes chrono, ils parviennent à entrer dans un site ultra protégé. Celui de l'armée américaine. Et à en extraire des coordonnées confidentielles. Celles des soldats américains de retour d'Irak. On peut télécharger toute la base. Avec leur nom, leur prénom, leur date de retour de l'armée et leur région d'origine. La voici. Le hacker russe a accès aux données personnelles de haut gradés américains, généraux ou colonels. Pour des services secrets ou pour des terroristes, ce listing peut valoir très cher. Je crois que le prix, ça serait entre 1 et 2 millions de dollars. C'est secret, donc c'est plutôt cher. Parce que, par exemple, je pourrais craquer leur mail, obtenir des informations militaires et confidentielles. Ou les vendre à des vrais criminels. Ce casque que nous venons de voir en direct, Nikita, le rédacteur en chef, veut en faire la une de son prochain numéro. C'est très marrant, je trouve. C'est quand même le site de l'armée américaine. Ils sont super forts, ils ont plein d'argent, ils ont de telles failles de sécurité. Alors qu'un spécialiste pourra les exploiter et obtenir des informations secrètes. C'est vraiment drôle. Curieux, en Russie, apparemment, on peut, sans trop d'ennuis, passer d'une activité de hacker, de simple bidouilleur technique, à celle de cybercriminels. Le seul obstacle qu'on peut rencontrer ici ne vient pas de la police, mais de gens comme Sergei, féru de musique hard rock. Lui, c'est un chasseur de virus. Il est chargé de trouver des parades aux astuces des cybercriminels. Et il pense qu'avec cette crise, il va avoir de plus en plus de travail. Je suis certain que cette crise va venir grossir les rangs des Black Bats, les chapeaux noirs. Pourquoi ? Parce qu'il y a de très bons spécialistes, des programmateurs, des ingénieurs en informatique qui viennent juste de se faire virer. Et il faut bien qu'ils vivent, qu'ils rapportent à manger, qu'ils payent leur loyer. Et qu'ils trouvent de l'argent. Mais où ? Ils vont dans l'économie souterraine. Le lendemain, nous retrouvons Sergei au siège de son entreprise. Un fabricant d'antivirus. Privilège des petits génies informatiques, Sergei peut arriver au travail à midi. Je n'ai dormi que 4 ou 5 heures. Là, j'ai besoin d'un petit stimulant. A l'intérieur du laboratoire d'analyse, sur les écrans, les virus du jour. Ce matin, les collègues de Sergei en ont déjà identifié 350. Certains faciles à contrer et d'autres pratiquement indéchiffrables. Cela, c'est le travail de Sergei. La 1re chose qu'il fait, c'est de contrôler ses moniteurs de surveillance. Alors, des petits chiffres, des chiffres, encore des chiffres. Pour dire la vérité, je ne m'y retrouve pas vraiment dans tout ça. Je sais juste que pour mon travail, c'est très important qu'il y ait plus de verres que de rouges sur l'écran. Le quotidien des chasseurs de virus, c'est de vérifier tous les programmes suspects de leurs clients. Et il en arrive du monde entier. Plusieurs centaines de milliers par jour. Et parfois, il y a une grosse attaque d'un virus inconnu. Ça arrive à peu près tous les 6 mois. Ces derniers jours, il y en a une. Le virus s'appelle Kido. Et Sergei tente de le décrypter. C'est pour cela qu'il ne dort pas depuis 3 nuits. Pour cette combinaison bleue de chiffres et de lettres. Au début, cela ressemble à ça. Tout est crypté. Rien n'est compréhensible. Le code nous est caché. Mais à l'aide de la magie... Avec la magie, petit à petit, Sergei arrive à lire au travers des lignes le code informatique du programme. Et à trouver l'antidote. Nous lui demandons s'il voit passer les virus créés par Korps. Le cybercriminel que les policiers français recherchent. Corps, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était l'été dernier, en 2008. Et qu'a-t-il dit ? Il était très grossier. Korps a fait savoir que les codes de son programme malicieux avaient été perdus. Qu'il se retirait du business et qu'il ne s'occuperait plus jamais de ça. Après ça, je crois me souvenir que c'était au début de l'année 2008. Il y a un nouveau gars qui s'appelle Shine, qui est apparu. Et lui aussi, il a créé un programme malicieux tout à fait comparable. Voici le programme. C'est Adrénaline. Sur ce forum, en ce moment, il fait partie des 5 meilleures ventes. Adrénaline est une version encore plus dangereuse du virus de Korps. Et on peut l'acheter librement sur Internet pour 3 000 dollars. Est-ce que Shine est le nouveau Korps ? C'est quelque chose comme ça. Shine ou Korps, nous ne parviendrons pas à les voir. Mais nous rencontrerons discrètement un autre trafiquant. Un concepteur de virus, Alexis. Qui tient aussi un forum sur Internet. Et qui est curieusement un indicateur de police en même temps. Nous avons rendez-vous avec lui dans un hôtel. Et nous le questionnons sur Korps. J'ai entendu dire que la police l'avait repéré. Qu'il l'avait arrêté. Mais finalement, c'était pas lui. Je ne sais pas, peut-être qu'il avait pris l'identité de quelqu'un d'autre. Mais je lui ai parlé hier, il va bien. Alexis est crédible. Il nous montre le mot de passe de Korps, qui est membre de son forum. Korps, c'est une équipe ou c'est un seul homme ? Korps, c'est bien un homme. Mais il travaille en équipe. Il n'a pas écrit son virus tout seul. Il en est l'auteur, mais il travaille avec 3 ou 4 personnes différentes. Alexis prétend faire partie d'une autre organisation. Elle fonctionnerait sur le même modèle que celle de Korps. Nous sommes 3. Il y a le gars qui écrit le virus pour infecter la machine. Moi, j'écris le code pour convertir les données. Et puis, il y a notre chef. C'est lui qui parle aux clients, qui chatte dans les forums, qui vend notre virus et fait notre publicité, qui aide les utilisateurs, qui organise le tout ensemble. La bande ne se rencontrerait jamais, correspondrait par Internet. Leur virus se vend 300 dollars. Voilà ce que le virus a réussi à voler. Comme vous le voyez, c'est du charabia. Mais on va le convertir. Cet énorme fichier recense toutes les machines qu'il a infectées à travers le monde. Et derrière chaque ligne, toutes les données volées à un utilisateur. Et pour chaque site qu'il visite, on y retrouve des données bancaires, d'établissements internationaux très connus, des identifiants et des mots de passe pour des sites marchands, des numéros de téléphone ou encore des mails personnels. Ah, la France. Cherchons un bon exemple pour vous. Il y a par exemple cet utilisateur. Il a l'air de s'appeler Olivier... Il vient d'Amiens. Je vais essayer de me connecter avec son login. Et à 4500 kilomètres d'Amiens, un pirate russe parvient à s'introduire sur le compte personnel d'un utilisateur français de téléphone. Il a accès à son mot de passe, à ses factures et à tous ses contacts. On pourrait changer son mot de passe, par exemple. Éventuellement, lui interdire l'accès au site. Et il aura tout perdu. Grâce à ce business criminel, Alexis complète de 2000 à 3000 euros par mois son salaire de chercheur en mathématiques. Et il nous donne une clé. Pourquoi en Russie, il peut agir en toute impunité ? Nous ne savons pas à qui nous vendons. Mais nous demandons à nos clients de ne pas faire de victime en Russie. Parce que si nous, nous sommes ici, si les victimes sont ici, la police pourra plus facilement monter un dossier contre nous. Mais si nous, nous sommes en Russie, le client en Ukraine et la victime aux Etats-Unis, ce sera beaucoup plus dur pour la police. Avant de quitter la Russie, nous demandons à Alexis une copie des données. Bienvenue à l'Algicoute. Revenu à Nanterre, nous les faisons expertiser par la police française. Ce n'est pas une victime de l'escroquerie ? D'accord. On va regarder, je vous donne la clé. On va regarder ça, là. Joe Sindal s'adresse à son collègue, un spécialiste des fichiers piratés. Selon lui, il y a de quoi faire de nombreuses victimes françaises. On a des choses qui correspondent au niveau bancaire, mais on voit qu'il y a d'autres choses qui sont maniables. Des adresses mail, qui par exemple pourraient être utilisées pour faire des listes de personnes qu'on va pouvoir spammer avec des adresses qui sont valides. On a des comptes mail ainsi que des mots de passe qui vont bien. Donc on peut parfaitement usurper l'identité d'une personne en utilisant son propre mail. Récupérer l'ensemble de ses contacts. Enfin bon, après, la seule limite, c'est la limite de l'imagination des escrocs. Et tout est possible. Rien qu'en usurpant l'identité d'un français, un pirate peut se faire établir des papiers, commettre des délits sous ce nom d'emprunt, sans que l'intéressé ne s'en rende compte. Ça pose un gros souci aujourd'hui, c'est que les gens ont du mal à prendre conscience des choses qu'on peut faire sur Internet et de la protection qui doit être donnée. Et les gens, en fait, c'est incroyable le nombre de machines qui n'ont pas d'antivirus ou qui n'ont pas d'antivirus à jour, pas de pare-feu, etc. Les gens ne se rendent pas compte du danger et des risques qu'ils ont en cours. Ça, c'est une autre qu'on ressoucienne. Ils se comportent sur Internet comme ils ne se comporteraient jamais dans la vie réelle. Des victimes piégées à leur insu. Nous avons contacté l'une des personnes françaises qui se trouve sur la liste du pirate russe. Une fois la stupeur passée, après notre appel, elle accepte de voir les images que nous avons tournées et qui la concernent directement. Ah, c'est bien et les bonnes données. C'est-à-dire ? Le mot de passe, le mot de passe, c'est moi qui l'ai créé, donc c'est celui-là. Le numéro de téléphone, c'est celui-là. Le nom, c'est celui-là. Et quelle est votre réaction quand vous voyez ça ? Enfin, pour l'instant, je suis surpris. Je me dis que ça vaut pas le coup de pirater quelqu'un comme nous. Quelqu'un comme moi, pardon. Depuis 2 ans que ce virus est passé sur son ordinateur, il n'a rien vu. Ses programmes ont buggé, certes. Il s'est fait dérober 100 euros sur sa carte bleue, mais il ne croit pas que cela vienne du virus. Et fatalement, c'est quelqu'un qui vient de perdre confiance, qui hésitera désormais au moment de taper ses codes personnels, au moment de consulter ses comptes en ligne. Internet avait mis beaucoup de temps à persuader les utilisateurs que leur paiement ou leurs données étaient protégées. Avec la prolifération de la cybercriminalité, nous sommes revenus à l'étape antérieure, celle de la méfiance.